La situation se tend à la frontière entre la Pologne et le Bélarusse que des centaines de migrants en provenance du Moyen-Orient tentent quotidiennement de traverser illégalement pour demander l'asile dans l'Union Européenne. Dimanche, une soixantaine de migrants coincés côté Bélarusse ont essayé de pénétrer en Pologne tentant de démolir une clôture de barbelés et jetant des projectiles sur les forces de sécurité. Deux soldats de l'armée polonaise ont été hospitalisés, rapporte cette porte-parole des gardes frontières polonais. L'un d'eux a été frappé avec une pierre, l'autre avec une branche, mais leur vie n'est pas menacée, ils ont déjà quitté l'hôpital. Quelques membres des gardes frontières ont été légèrement blessés, mais il n'a pas été nécessaire de les hospitaliser. Les migrants étaient très agressifs, mais ils n'ont pas traversé la frontière. Ces tentatives ont été stoppées. Depuis l'été, parmi les milliers de migrants qui ont tenté de traverser la frontière, une demi-douzaine sont morts. La Pologne a décidé d'envoyer 2500 soldats de plus portant à 10 000. Le nombre de militaires déployés, Varsovie a imposé l'état d'urgence dans la zone et envisage la construction d'un mur. Le nombre de militaires déployés, Varsovie a imposé l'état d'un mur. – Sous-titrage FR 2021